...expliquer... Enfin, moi, je ne m'y risquerai plus. Je ne m'y risquerai pas tout court, d'ailleurs. Je ne sais pas. Je reviens au Misanthrope et au Théâtre de l'Oeuvre, parce que je m'aperçois qu'au fond, vous aviez déjà joué dans le Misanthrope sous la direction de Jacques Weber, Michel Fron. Il faisait un... C'était mon premier contrat en sortant du conservatoire, donc c'était il y a quelques années. Et il faisait quoi ? Ben, un marquis, il faisait clitendre. Je faisais clitendre un des marquis. Le salaud, il est salaud. Ah ! Et ça reste... Avec Charlotte de Turquem, qui joue à Arsinoé, qui était formidable. Et ça reste donc un super... Et c'était Emmanuel Baer, c'est Limène. Voilà. Je l'ai vu. Il y a... Eh bien, maintenant, c'est vous, c'est Limène. Ah ben, ouais, tu vois ce que je veux dire. Il va falloir vous y faire à partir du 30 janvier à l'œuvre. Il faut dire aussi qu'il y a une distribution, la distribution dont je rêvais, et notamment une immense actrice qui s'appelle Edith Scobbe et qui fait quelque chose de très, très audacieux. Et c'est une apparition, c'est incroyable, quoi. Arsinoé. Rien pour ça, ça vaut le déplacement, ouais. Edith Scobbe à l'affiche du Misanthrope ou la Trabilaire amoureux avec Julie Depardieu. Et Jean-Paul Muel. Et Michel Faux. On a cité toute la troupe tout à l'heure. Regardez plutôt ces six numéros parmi lesquels vous allez en choisir chacun un pour répondre aux Twittos. Julie d'abord. Le 5. Le 5. Je sais pas ce que ça veut dire. Alter. J'aime trop pas. Michel, on vous a vu parodier Carla Bruni. Était-ce parce qu'elle aussi vous imite souvent en chantant. Ça aussi, ça va vous coller à la peau. C'était au Molière. Vous avez repris. Il y a quelqu'un qui m'a dit. Ça faisait partie d'un spectacle qui s'appelait l'impardonnable revue pathétique et dégradante que j'avais fait au Théâtre du Rond-Point. Et d'ailleurs, il y avait des proches de Nicolas Sarkozy qui étaient venus, qui avaient beaucoup ri. Et puis après, on m'a demandé de le faire au Molière. Mais moi, ce qui m'amusait là-dedans, j'écoute pas du tout ce style de musique. Moi, j'écoute plutôt de l'opéra. Mais ce qui m'amusait là-dedans, c'est que souvent, les gens me disaient, alors Carla Bruni est formidable. Alors moi, c'est pas la musique que j'écoute. Et puis à partir du moment où elle est épousée de Nicolas Sarkozy, elle est devenue nulle. Alors je pense que c'est plus compliqué que ça. Sûrement, vous avez raison. Un autre numéro, Michel Faux. Euh, 4. Le 4. Julie, c'est pour vous. Vous êtes fait refaire 5 fois le nez pour vous démarquer de votre père. Changer de nom de famille, c'était pas plus ça. Non, 4 fois. Mais ouais, mais c'est des conneries. C'est capitaine premier degré, il faut lui pardonner. Non, je le comprends parce que j'avais qu'à pas... Moi, je dis tout. Vous dites trop de conneries ? Mais oui. Non, non, mais je pense que oui, quelque part, ça doit être... Mais parce qu'après, j'ai eu des problèmes. Vous savez, des trucs... Quand ça parle près, tu respires plus quand t'es dans ton lit. Bah bah tu fais une opération, non pas esthétique, mais pour essayer... Voilà. La cloison, des conneries. Oui, donc c'est une erreur que j'ai faite. Une de plus. C'est pas grave. Un dernier numéro, Michel Faux. Le 1. Le 1. Michel, en tant que fan du dîner de con, je suis obligé de vous demander votre nom, c'est faux. Mais alors, c'est vrai ou c'est faux ? Bah bah voilà, c'est pas mal. Michel Faux, Julie Depardieu, vous rejoignez votre place. On viendra vous accueillir au Théâtre de l'Ouvre dans le Misanthrope. Et on termine avec Flora Coquerel dans ce fauteuil. Je ne sais pas si Sylvie Tellier est toujours là. Est-ce que la chaperonne veut nous rejoindre ? Elle est là, la chaperonne ? Parce qu'elle laisse plus de liberté à ses mises, Sylvie Tellier. Madame de Fortenay, je me souviens à l'époque, jamais elle n'aurait laissé une mise toute seule comme ça sur un plateau. Elle aurait eu la trouille de la mise disque des conneries. Ah bah si, venez, Sylvie Tellier, venez, 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 venez. J'ai l'impression que la chaperonne a fauté. Ça alors ? Bah vous me faites veiller tard. Non mais, oui pour une jeune femme qui attend un bébé manifestement si j'ai bien compris. Oui, c'est ça. Ça elle n'a pas le droit, elle n'a pas dans un an. Non, elle n'a pas le droit, non. Ça c'est dans les règles. Non, non, elle pourrait pas prendre l'avion, ça serait compliqué. Enfin bon. Les femmes enceintes, elles peuvent prendre l'avion. Pas jusqu'au bout, pas jusqu'au bout. Jusqu'au mois de décembre. Je pense que c'est à la liberté du commandant de bord, donc ça peut être très compliqué. Alors qu'est-ce que vous faites, vous lui distribuez des capotes et tout ? Elle en a pour l'année, comment ça se passe ? Oui. Oui ? Non mais sérieusement. On touche la femme. C'est temps si on se lâche. C'est ça, oui. Elle vous donne des conseils ou pas ? Fais attention à celui-ci, fais attention à celui-là, t'approche pas trop, sois sage, attention peu paradis, te montre pas comme ci, te montre pas comme ça. Tout à l'heure, elle a enlevé sa couronne assez vite, j'ai remarqué. Elle a le droit ? Elle a le droit, bien sûr. Oui ? Oui, j'ai le droit. Non mais il y a un règlement qu'on vous a fait lire et signer, sérieusement ? Non, j'ai signé mon contrat, parce que pendant un an, je travaille pour la société Unes France, donc simplement un contrat. Et alors qu'est-ce qu'il y a dans ce contrat ? Ah ben énormément de choses. Ouais, par exemple, qu'est-ce que vous n'avez pas le droit de faire ? Fumer ? Euh, je ne fume pas, donc comme ça, c'est... Ça tombe bien ? Ça tombe bien, il faudrait pas qu'elle commence pendant l'année, la gaffe. Quoi d'autre ? Non, non, être mariée, il y a beaucoup de critères qui sont mis en place avant l'élection Unes France, donc comme être mariée, voilà, il y a énormément de choses comme ça, mais c'est bien connu. Bon, n'êtes pas triste d'avoir raté Alain Delon cette année, parce que c'est vrai que les années précédentes, c'était lui le président du jury, et à cause de ses déclarations, là, enfin, vous l'avez viré Delon, hein, franchement. Ah, il est parti. Viré Alain Delon, franchement. Ah non, personne ne vire Alain Delon. Pop, 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 pop. Il l'a dit d'ailleurs. Vous lui avez pas dit de rester, en tout cas. Il l'a dit, je... On ne me demande pas de partir, c'est moi qui claque la porte. Bon, bon, bon. Alors, tout à l'heure, vous êtes retrouvés avec Garou, Garou chaud-lapin. Ah, je ne sais pas, parce que je ne me souviens plus trop du moment de mon couronnement, mais non, non, euh... Rien avec Garou, alors. C'est très gentleman, Garou. Ah, c'est vrai ? Il lui a fait envoyer des fleurs, après son élection. Wow ! Avec le numéro de téléphone ? Non, malheureusement. Ma tante a été ravie, mais non, non, non. Ça sent la fleur, quand même. Garou est connu pour être un grand séducteur. Non, il a été adorable. Franchement, non, il a été adorable. Bon, alors, il y a eu... Évidemment, je suis obligé de parler de ça, parce qu'on est très regardés en Polynésie. C'est pas vraiment... Vous me connaissez, autrement, j'en parlerai pas, mais tous les Polynésiens vont me dire... Oui, mais on comprenait, elle a gagné de peu, parce que nous, les Polynésiens, là-bas, on n'a pas pu voter comme les autres. Et autrement, Miss Tahiti aurait peut-être gagné. Alors, c'est vrai, c'est faux. Qu'est-ce qui s'est... Là, c'est la patronne qui va répondre à ça. Vous m'en foutez, vous allez gagner, mais... Il nous faut des explications. Alors, Flora a gagné... Parce que Schumacher, François Hollande, Dieudonné, tout ça. Mais on s'en fout ! Le vrai scandale de l'année, c'est Miss Tahiti. Alors, Flora l'a emporté très largement, le soir de l'élection de Miss France. Donc, ça, c'est une première chose. Ça m'étonne. Après, c'est vrai que les jeunes femmes qui représentent l'outre-mer, toutes les délégations d'outre-mer ne peuvent voter par téléphone, mais elles ne peuvent pas toutes voter par SMS. Parce qu'on veut s'assurer qu'en fait, tous les SMS qui sont envoyés, parce que ça coûte relativement cher, sont traités et que les gens ne votent pas dans le vide. Donc, on met en place le vote téléphonique pour tous les dom-toms, mais pas pour le SMS partout. Comme dirait Bernard Laporte, là-bas, en Polynésie, les SMS, ils peuvent se les carrer dans... Non, du tout. Non, mais ce qui est important de noter, c'est que tous les Polynésiens ont pu voter par téléphone et qu'il y avait beaucoup de voix d'écart en Polynésie. Non, mais ce qui est important de dire, c'est que le choix, franchement, messieurs, vous serez d'accord, le choix a été particulièrement bon cette année. D'abord, elle parle très... Non, parce que j'en ai connu un alphabène d'émission. On veut des noms, on veut des noms, alors qui ? Là, celle-là, elle est parfaite. Elle parle bien. Elle est jolie. Elle a un défaut. Les mollets. Oh, oh, les mollets. Non, elle a un défaut. Oh, la boulette, les mollets, vous n'aviez pas fait gaffe aux mollets ? Laurent, elle a un défaut. Il faut que vous vous mettiez debout à côté d'elle. Défaut, défaut. Un mètre 83, vous savez quand même, hein ? Oui, mais... Et j'ai pas de talons ce soir. Parce que vous êtes très gros. On fait pas beaucoup, quoi ? Franchement. Non, mais les mollets ! Les mollets ! Désolée. Je sais pas, moi, je vois pas... Non, je plaisante avec ces mollets parce que moi, je vois rien, mais c'est elle qui dit... Mon plus gros défaut, ce sont mes mollets. C'est ce qu'elles disent tout le temps. Marine l'orphelin, l'an dernier, disait aussi qu'elle n'aimait pas ce mollet. Qu'est-ce qu'ils ont, vos mollets ? Non, on est... Oui, voilà, on est... C'est des trucs de filles, il y en a qui peuvent te dire, c'est ça, c'est ça. C'est ça. On n'est jamais connu une fille qui s'aimait... Jamais connu une fille qui s'aimait... Non, mais qui aimait tout son corps, qui s'aimait... C'est vrai, c'est pas votre cas, non, oui, il n'y en a jamais une, belle ou pas belle, qui s'aime en entier, qui dit pas... Mais c'est du pipo ! Mais c'est du pipo, c'est parce qu'il faut te dire un truc ! Eh, on a une affoute de ses mollets ! Non, je pense que tu t'en fous pas du tout, ça, t'énerve ! Non, non, expliquez-le pas ! J'ai pas connu des femmes qui aiment tout son corps... Laissez-la parler ! Qu'est-ce que vous n'aimez pas chez vos mollets, dans vos... Enfin, voilà ! Non, mais là, c'est la feteur, c'est fou ! C'est avant même qu'on invente la feteur, c'est... Bon, oui, les mollets, les mollets, les mollets ! Alors, pourquoi vous ne les aimez pas, vos mollets ? J'aime beaucoup vos mollets ! J'aime beaucoup vos mollets de cette séquence, sur les mollets, ce serait passionnant ! Merci beaucoup ! Alors, qu'est-ce qu'ils ont, vos mollets ? Non, je sais pas, j'ai trouvé un peu bon... Oui, les chaussures sont très bien, merci ! Les talons sont jolis ! Vous portez très bien les chaussures décolletées, c'est très rare ! Il s'y connaît, hein ! C'est ça ! Parce que les beaux-pieds sont extrêmement rares, moi, je trouve que c'est très beau, c'est très délié ! C'est très joli ! Et vous voyez, les mollets laissent penser que les cuisses et le reste... Bah, vous allez vous arrêter, la juge, je ferai ! Non, mais... C'est aussi, quand même ! Oui, bah, je suis dans le... Oui, non, mais... Bah, oui, par solidarité ! Tu suis... Oui, l'after, de l'after, de l'after... Ah non, mais moi, j'ai rien dit, voilà ! Maintenant, mais avant, oui ! Le mollet fait penser que la cuisse est légère ! Ce n'était pas un rêve de jeune fille, vous nous l'avez expliqué tout à l'heure, c'est devenu un rêve, vous n'êtes pas arrivé par hasard, mais quand même par curiosité, plutôt, j'ai envie de dire, c'est ça ? Exactement ! Non, non, pour certaines jeunes filles, c'est un rêve, voilà, elles ont envie de devenir princesse, miss, pour moi, pas du tout, c'était vraiment loin de moi, quand j'étais petite, je jouais avec des garçons au foot, enfin, voilà, c'est pas trop... Ça aussi, elles disent toutes ça, « Oh, moi, quand j'avais 12 ans, je jouais au foot, j'étais un mec, vraiment, je pensais pas à ma beauté ! » C'est pour ça que c'est pas facile de se renouveler dans les interviews ! C'est vrai que toutes les 10 frances sont des garçons manqués ! Non, mais les plus belles filles sont des garçons manqués ! Ma fille est très belle, elle, c'est un garçon manqué au départ, donc je sais que c'est vrai ce que vous dites ! Elle jouait au foot avec vous, d'ailleurs, à l'époque ! C'est tout à fait vrai ! Toutes les plus belles filles sont des garçons manqués, c'est ça ! C'est comme quoi, vous racontez beaucoup de mythos, on mentait pas tout à l'heure ! Oh, je vous adore, il est sympa ! Non, mais c'est vrai, j'adore ! Parce qu'il a dit que j'étais un mauvais écrivain, ça m'arrive jamais ! C'est lui qui l'a dit ! Vachement courageux ! Je l'applaudis ! Bravo ! Je l'adore ! Non, il est vachement sympa ! Vous aurez remarqué la manière subtile de placer... C'est pas ce qu'il a dit ! Non, il a pas dit ça ! Mais il a été insolent, quand même ! Il a été insolent ! Il a été insolent ! Si, si, il a été insolent ! On a lui fêté la gueule ! Ouais ! Allez, bravo ! Il a pas dit ça ! Flora, Flora ! Est-ce que c'est vrai que ce qui vous a fait gagner, et là peut-être Sylvie pourra confirmer, ce qui a fait basculer les votes aussi, c'est que vous avez eu le fair-play, la délicatesse, c'est toujours l'éternelle guerre entre les chaînes, la délicatesse d'appeler les téléspectateurs à donner pour le téléthon qui se passait au même moment sur notre chaîne, sur France 2 ! C'est vrai ? Vous pensez que ça a pu faire basculer la vie des téléspectateurs, en dehors de votre beauté, évidemment ? Euh, je sais pas du tout ! C'est pas elle, je crois, qui a fait... Ah, ils étaient plusieurs, alors ! Non, non, c'était la seule ! Voilà, renseignez-vous, mon petit... Je dois avouer que j'ai pas regardé... Je vois ça ! Alors, c'est ça qui a fait basculer les choses ? Oui, certainement, parce qu'elle a eu un discours un petit peu différent des autres, et puis... Et puis c'est vrai qu'on dit souvent que Miss France, c'est un concours de beauté, et que les jeunes femmes sont très engagées rapidement, et elle l'a montré lors de son discours, elle a pensé à ce week-end du téléthon, c'est important, on le cite très souvent dans l'émission, Jean-Pierre Foucault fait beaucoup d'appels aux dons, mais Flora a été la première à en parler dans son interview. Alors, Madame de Fontenay, si elle avait été là, je vous parle, à la grande époque... Elle était moins jolie, quand même. Madame de Fontenay, vous la trouvez jolie ? Je dis, elle était moins jolie. Ah oui, ça vous l'avez remarqué aussi, hein ! Non mais, attention, elle a été Miss, hein, Madame de Fontenay, Yann ? Bah, peut-être, oui, mais moi j'aime les filles aussi qui sont pas Miss, et puis voilà, je dis qu'elle était... Mais elle a été Miss aussi, hein ! Ben alors, les Miss, garçons manqués, tout ça, voilà ! Mais elles sont Miss de... Mais les garçons aussi, on aime tout le monde, on l'a dit ce soir, c'est l'after de l'after de l'after de l'after. Elles sont Miss de grand-mère en filles, hein ! J'adore Aymeric Caron ! Il a été Miss Canada, il y a... Qui a été Miss Universe... Vraiment, vraiment ! Sylvie, Madame de Fontenay, je me souviens, il y a 10 ans, il y a combien de temps que vous êtes là, à la place de Madame de Fontenay ? Euh, Geneviève est partie il y a pas si longtemps que ça, elle est partie en 2010. En 2015, il y a quand même déjà 3-4 ans. Bon ben, il y a 3-4 ans, c'est elle qui aurait été assise là, à votre place, et elle aurait dit... Ah, puis je suis particulièrement fière que ce soit une jeune femme métisse qui soit Miss France, elle l'aurait dit ! Oui, c'est vrai ! Ah ouais, ça, je suis sûr qu'elle l'aurait dit ! Et vous, vous le dites pas ? Non, parce que je trouve que c'est une façon de stigmatiser pourquoi est-ce qu'une jeune femme métisse ne serait pas Miss France ? Et vous, vous aimez à rappeler que vous êtes d'abord française avant d'être métisse, et que ça, c'est anecdotique, au fond ? Bien sûr, parce que souvent, les journalistes, quand j'ai été élue, m'ont dit « Mais oui, mais vous êtes métisse ! » Ben, j'avais remarqué, mais merci, je suis française avant tout ! Donc, ouais, c'était fou ! Ce sont vos parents qui se sont rencontrés au Bénin, c'est ça ? C'est exactement ça ! Ma mère est d'origine béninoise, donc elle est née au Bénin. Mon père était volontaire du Progrès, donc à ses 18 ans, il est parti au Bénin pour développer un petit peu d'agriculture, etc. Pendant 3 ans, il a rencontré ma mère, et ça, c'est ça ! Et vos grands-parents, en revanche, sont toujours là-bas au Bénin ? Oui ! Et vous, vous y êtes allée de temps en temps, donc ? Oui, maintenant, ça fait un petit peu longtemps, ça fait 7 ans que je n'y suis pas retournée, donc... Ben là, vous en avez l'occasion, j'imagine ! J'espère ! Le voyage est prévu ? Ah oui ! Ah, vous avez tous les voyages en tête, et tout, vous ? Pas tous les voyages en tête, mais c'est vrai que c'est l'opportunité, elle est invitée... Qu'est-ce que vous devez avoir comme Miles ? Ah oui, plein ! C'est ça qui lui manque à Geneviève de Fontenay, la pauvre, maintenant ! Ah oui, elle n'aimait pas prendre l'avion, elle sait pas ce qu'elle est... Elle arrive à la vendre, elle a placé quand même sa prestige nationale, là ? Ben, elle a fait son élection la semaine dernière, elle a élu une très bonne portefeuille, je crois... Miss Savoie, qui a gagné... Vous l'avez vu, vous l'avez rencontrée, votre concurrente ? Non, pas encore... Vous aimeriez ? Mais pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Ah ! Oui, mais tout de suite... Ça va être sympa, la rencontre ! Elle est moins jolie ! Oh... Ah si ! Ah non ! La vraie ! Regardez, la vraie ! Ça, c'est la fausse ! Mais ça, ça s'appelle comment ? Miss Prestige Nationale ! D'accord... Ah non, attention ! Mais c'est ça, côté champagne, quand même ! C'est pas du tout pareil ! Ça n'a rien à voir ! Non ! Bon, alors, qu'est-ce que vous voulez faire plus tard ? C'est évidemment la question qu'on pose toujours aux Miss. Une fois que vous serez plus Miss, est-ce que comme les... C'est l'enfoiré ! Quoi, qu'est-ce qu'il y a ? Non, mais j'ai un salaud, quoi ! Pourquoi ? Non, non, mais c'est... Mais qu'est-ce que vous dites pas ? Non, mais si... Ben, posez-lui, vous, des questions... Qu'est-ce que vous voulez faire plus tard ? Tiens, posez-lui des questions intelligentes à venir de ce que vous faites le malin, tiens ! Allez ! Je fais pas le malin, c'est vous qui êtes trop tard, là ! C'est lui ! Posez-lui ! Qu'est-ce que vous voulez faire plus tard ? Ben oui ! Et alors, pour l'instant, elle est Miss. Oui ! Et après, elle sera plus ! Ben non, justement... Alors, elle fera quoi, l'ex-Miss ? Alors, je vais continuer mes études parce que j'étais en deuxième année de BTS, commerce international, donc souvent, on me dit, tout le monde dit ça, mais moi, j'étais en deuxième année, donc il me reste un cours d'abs de temps à finir et puis pour obtenir mon diplôme, j'espère, et puis ensuite, on verra. Mais pourquoi vous découvriez pas quelque chose, justement, dans ces voyages et tout, qui fasse que vous abandonniez vos études et que vous découvriez quelque chose d'extraordinaire ? Non, je pense que mes études, je vais... Cette année va m'apporter énormément de choses, mais je tiens quand même à finir au moins mon BTS. À la base, je voulais faire un master, je me suis dit, je vais finir un BTS, cette année, je vais voir ce qu'il s'offre à moi, et ce BTS, même si je dois le finir à la maison en faisant les cours par correspondance, ce sera comme ça, mais... Pas d'aventure du tout, quoi ! Si, bien sûr ! Les aventures, mais en finissant... Le BTS, c'est l'aventure ! Non, c'est que je dis de l'aventure ! Tout peut arriver ! En un an, tout peut arriver ! Mais oui, on peut... Ça, je trouve ça assez extraordinaire, parce qu'on parlait du député, là, qui était... Enfin, de l'ouvrier qui était devenu député, et là, c'est pareil, parce qu'on se rend pas compte que... Peut-être l'année prochaine, elle sera à la place de l'attache... Non, mais dans la vie telle qu'elle est actuellement, dans la vie... Il n'y a pas tellement de comptes de faits possibles, et je pensais à cette personne qui était une députée, et à vous qui devenez une licence... Mais oui, mais je suis moins canon ! Tu serais content, quand même ! Tu serais content, quand même ! Vous êtes merveilleux, je ne comprends rien ! Vous êtes nés en Seine-Maritime, comme moi ! Regardez ! Regardez les beaux enfants que ça fait, la Seine-Maritime, quand même ! Mais là, c'est plus filmé, de toute façon ! Non ! On leur fait... Chaque année, on leur fait croire ! Ah d'accord ! On leur fait croire ! C'est plus filmé ! Allez ! Bravo ! Allez, tout le monde est fatigué ! Non, j'ai quand même... J'ai quand même une toute dernière question ! Ah bah non, monsieur... On vous écoute ! Ah bah... Bah non, mais on vous écoute, allez-y ! Dernière question ! Bah oui, la question, c'est... Est-ce que, quand même, toutes les miss généralement répondent oui ? Vous n'avez pas envie de faire carrière dans l'audiovisuel depuis maintenant ? Pourquoi on aurait envie de faire carrière dans l'audiovisuel ? Parce que... Tout le monde n'a pas envie de faire carrière dans l'audiovisuel ! Elle va faire un BTS de commerce international, c'est quand même plus intéressant ! Que de faire un truc audiovisuel ! Regardez dans quel état vous êtes à la fin de l'émission ! Elle va avoir d'être audiovisuel ! C'est grotesque ! C'est ridicule ! Bah... Monsieur Geoffrey, vous n'avez pas le droit ! Vous n'avez pas le droit, monsieur ! Vous n'avez pas le droit, monsieur ! Vous n'avez pas le droit de dire ça ! Vous n'avez pas le droit de dire ça ! Vous n'avez pas le droit de dire ça ! Et puis avant, vous êtes du Havre ! Vous êtes du Havre ! Vous n'avez pas le droit ! Et puis avant, vous êtes du Havre ! Vous êtes du Havre ! Oui, je suis... Vous êtes du Havre ! Et je suis fier ! Mais en plus, vous allez être fier ! Voilà ! C'est n'importe quoi ! Ce sera coupé au montage ! Non ! Non ! Non ! Parce qu'après... Non ! Je suis venu en tant qu'itérateur, en tant qu'écrivain ! Vous voyez dans quel état je vais rentrer chez moi ! C'est une leçon d'humidité ! C'est contagieux ! Oui, c'est une leçon d'humidité ! D'humidité ! D'humidité ! D'humidité ! On va vous offrir, chère Miss France, le livre de Régis Geoffrey ! Oui, j'ai une minuscule question ! Vous avez une question, vous ? Vraiment ! Mais une question sérieuse, en plus ! Alors, allez-y, on termine ! OK ! Non, c'est pour Sylvie ! Comme par hasard ! Je sens qu'il n'y a pas eu de tiens pas ! Il n'a pas pu avoir la jeune, il se rabat sur la vieille ! Oh ! Que l'humidité ! C'est un bête ! C'est un bête ! Voilà ! Vous déshonorez le Havre ! Vous déshonorez le Havre ! C'est vrai ! Vous n'êtes même pas digne d'être du Havre ! Voilà, c'est tout ! Bon, la question est en posée, l'émission se termine, générique de fin ! Vous en avez assez déshonoré la télévision comme ça ! Ils essaient de lui répondre ! Ce qui caractérise généralement l'émission, c'est qu'elles ne doivent pas avoir de discours, elles ne doivent pas donner leur avis sur rien quasiment ! Alors que souvent, en plus, elles sont intelligentes, je suis boulette, etc. Mais elles ont le droit de rien dire ! Parce que c'est apolitique ! Est-ce que vous avez vu des questions qu'on lui posez ? Est-ce que vraiment, on lui demande son avis sur un sujet ? Ah ! On lui demande parfois des avis sur d'autres choses ! Et j'ai remarqué qu'elles ne répondent pas ! Elles n'ont pas le droit ! Justement, elles n'ont pas le droit parce que c'est apolitique ! Sauf que, quand Delon a fait ses réflexions sur le Front National, vous avez vous fait un communiqué, alors vous l'avez viré, il est parti, on ne l'aura jamais vraiment, mais enfin... Mais là, vous avez pris une position politique. S'il avait déclaré la même chose sur le Parti Socialiste, par exemple, sur François Hollande, parce qu'en gros, il disait que c'était formidable, que le FN aujourd'hui monte, etc. Est-ce que vous auriez pris la même décision ? Est-ce que vous auriez aussi manifesté votre indignation ? Parce que c'est un positionnement politique... On n'a pas manifesté notre indignation, on a rappelé que les membres du jury, comme les candidats, devaient faire preuve de neutralité. Mais quelle neutralité ? S'il avait dit la même chose sur un autre personnage politique, une autre formation politique... On aurait réagi de la même façon. Ah bon, donc c'était absolument pas un positionnement anti-FN de votre part ? Non, pas du tout. Souvenez-vous à l'époque de Geneviève de Fontenay, qui a tenu des propos, et qui a soutenu d'ailleurs... Lutte ouvrière. Elle était pour aller à la guillée. Différents partis, d'ailleurs. Et après vos anciens. Voilà. On lui faisait les mêmes remarques. Parce que Miss France, aujourd'hui, est reçue dans différentes villes par des élus de tous bords politiques. Et je pense que c'est pas le lieu de l'élection de Miss France de parler politique. Il y a plein d'émissions sérieuses qui sont là pour parler politique, pour débattre de politique. Mais comme la nôtre... Vous devez bien confirmer qu'on peut donc poser aucune question à Miss France. C'est ce que je viens de dire. Ah si, mais ce que l'on dit à Flora de toute façon en début d'année, c'est que si elle a un avis et qu'elle souhaite l'exprimer, il va falloir qu'elle soit en mesure de le défendre, son avis. Ce n'est pas évident. Il ne faut pas vous en douter. Vous doutez qu'elle soit en mesure de le faire ? Non, on n'en doute pas. Mais il faut juste être prévenu. Dans un an, elle pourra dire ce qu'elle veut. Dans un an, elle pourra exprimer ses opinions politiques. N'est-ce pas, Flora ? Oui, voilà. Je pense que c'est plus judicieux d'attendre que l'année de Miss soit passée. On ne vous donnera plus la parole. C'est maintenant qu'on vous donne la parole. Peut-être que dans un an, ça intéressera encore quelques personnes. Natacha pour terminer. Moi, j'avais juste une question. Est-ce que vous aussi, vous portez le parfum Miss France ? Parce que j'ai découvert maintenant qu'il y avait un parfum Miss France. C'est-à-dire qu'en fait, vous vous êtes aperçu que c'était très sympathique, les émissions, etc. Mais que si en plus, vous pouviez vendre des choses, ce serait mieux ? C'est ça ? C'est qu'il fallait passer à l'industriel ? Il y a toujours eu des produits un peu dérivés Miss France. C'est vrai qu'il y a deux parfums Miss France qui sont sortis il y a quelques mois. Et c'était suite à une demande, en fait. Ça sent bon, j'étais très bien tout à l'heure. Vous avez des gens qui vous demandent de porter le parfum Miss France. Vous sentez, sentez, regardez. Avec ses différents nez, elle va sentir le parfum Miss France. Tout mes nez sont en effet. Ça sent très bon. C'était très bien. On vous conseille. Il y a différents produits dérivés. Régis Geoffrey, qu'est-ce que vous en pensez ? Si on termine l'émission maintenant. Moi, je crois qu'on pourrait. Voilà. Voilà, écoutez. Et je suis... Je vais vous dire une déclaration. Ce n'est pas contre vous. Je suis désolé de ne pas avoir mieux défendu ma cause. Au sens où je pense qu'on a fait ça tout diallo. Il n'a jamais menti. Ah, il est fort. Jusqu'au bout. Alors là. Pourquoi vous luiz ? Ce n'est pas sympa ? Sur la fin, ce n'est pas sympa. Il va recommencer. Il sera coupé au montage. Chapeau l'artiste. C'est là qu'on voit l'artiste. Régis Geoffrey. La balade de Rickers Island. C'est au seuil. Je vous l'offre. L'album de Bernard Lavillier. Baron samedi. Je vous l'offre, Sylvie. Et vous pourrez, on va leur offrir des invitations aussi. Des invitations pour aller au théâtre de l'œuvre. Pour applaudir Julie Depardieu et Michel Faux. Dans le Misanthrope où la Tramillaire amoureuse, une pièce de Molière. Et évidemment mise en scène par Michel Faux. Merci Natacha. Merci Emeric. Je vous retrouve lundi soir à 18h30 sur France 2. Pour une nouvelle émission. L'émission pour tous de 18h30 à 19h50. Donc à lundi soir. ... 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